Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex. Matière première et Bitcoin avec une paire de devises EURUSD qui casse la dynamique haussière qu'il avait portée ici jusque ce quasi contact des 1.1354. Donc on peut constater ici que la moyenne mobile 20 exponentielle qui portait bien pour l'instant la dynamique haussière est en train de céder sur ce énième contact. On est venu ici au contact avec la bande de Bollinger inférieure ce qui pourrait donc laisser présager d'un retournement de tendance très court terme qui pourrait ramener ici la paire de devises sur la zone des 1.1252. Naturellement si les cours repassaient ici sur un contact Boll supérieur et bien on pourrait s'attendre à une cassure ici de la zone des 1.1354 après ce quasi test comme nous avons eu récemment ce qui placerait la paire de devises EURUSD dans une dynamique de continuité de retournement de tendance puisque je rappelle que depuis que nous avons ici cassé cette zone et celle-ci et bien on serait plutôt ici sur une phase de retournement un peu plus moyen terme de la dynamique sur cette paire de devises EURUSD. Et puis sur l'or récemment je vous avais tracé des retracements de Fibonacci par rapport à la tendance directe ce que l'on peut remarquer c'est que et bien on est bien venu chercher ici le retracement de Fibonacci à 38,2% et que depuis on remonte alors la cassure ici des 1.327 dollars à l'once est assez importante puisque en repassant ici au-dessus de cette zone et en repassant ici au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle on s'inscrit dans une dynamique qui nous dit donc impulsion, consolidation à 38,2% et retour sur la zone de point haut. Si cette configuration était validée on pourrait définir des objectifs liés à justement la phase de consolidation par les extensions de Fibonacci mais surtout nous aurons un objectif de poursuite en direction de cette zone majeure sur la tendance court terme mais aussi sur la tendance moyen et long terme des 1.357 dollars à l'once. Et puis sur le WTI suite à l'impulsion ici qui avait provoqué une rupture des 57,80 dollars le baril on voit bien ici que c'est la zone des 55 dollars qui fait office de résistance alors nous avons ici une zone intermédiaire proche des 51,40 dollars le baril qui fait obstacle à la poursuite de la baisse du WTI on est depuis hier revenu sur un contact bol inférieur sur le brut léger américain donc l'objectif reste un retour ici sur la zone des 50,20 donc je vous rappelle ici l'importance d'une éventuelle rupture qui pourrait précipiter le WTI vers des niveaux bien inférieurs à savoir 45,50 puis un retour possible sur la zone des 42,45 dollars le baril et ce sont les objectifs tant que l'on ne repasse pas ici au-delà des 57,80 d'un point de vue moyen terme et puis enfin sur le Bitcoin et bien nous avons eu un joli rebond sur la zone des 75,90 dollars rebond que je vous ai commenté ces derniers jours on a apprécié ici la solidité de ce support et en revenant ici sur la zone des 8,260 dollars et bien la monnaie virtuelle se place dans une configuration de poursuite du mouvement on avait vu que d'après les retrassements de Fibonacci la phase de consolidation ici était restée très mesurée le fait que l'on revienne ici sur cette zone horizontale si celle-ci était cassée à la hausse un petit peu comme ça l'avait été ici après plusieurs contacts et bien on pourrait valider une possible poursuite de l'ensemble ici de ce mouvement qui semble plutôt haussier en direction donc de la zone des 9,000 dans un premier temps donc pour un objectif court terme puis d'un point de vue moyen terme vers un retour sur la zone des 10,000 dollars pour un Bitcoin voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex matières premières et Bitcoin passez une bonne soirée de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com je vous levois je vous levois j'ai essayé je vous levé j'ai essayé de voir d'autres mêmes